La France est en retard globalement parce qu'elle n'a pas une culture vélo profonde comme en ont les Allemands, les Scandinaves, les Hollandais, etc. Mais elle est en train de rattraper ce retard à grande vitesse parce qu'elle peut devenir demain le pays des voies vertes, des nouvelles voies vertes, d'un nouveau concept, encore une fois, de déambulation, de circulation, d'itinérance en roues libres ou à pied sur le vœu. C'est la voie verte, le principe d'un déplacement cyclable en roues libres ou pédestre ou à roller, et dont chacun des chapitres est naturellement constitué par une série d'étapes possibles. Penser systématiquement grand public, c'est-à-dire des étapes de 40 km, c'est idéal. Même avec des enfants, un enfant de 7 ans fait 40 km dans sa journée, coupé par un pique-nique au milieu, etc. C'est sans difficulté, il n'y a pas d'effort à faire. Il faut aller prendre un de ces itinéraires cyclables en roues libres, encore une fois, sans effort, à l'ombre, au soleil, etc. Le long d'un canal qui, naturellement, ne passe pas à des endroits où il y a du bruit, où il y a de la pollution, etc. où un ancien cheminement ferré qui se balade à travers la campagne, qui enchaîne virage après virage, qui prend des ponts, des viaducs, quelquefois des tunnels. C'est-à-dire, faire ça à vélo, ou encore une fois à pied, ou pourquoi pas effectivement en roller quand la surface est asphaltée, je ne l'ai pas dit, mais toutes les voies vertes ne sont pas asphaltées, et il faut de l'asphalte fin, c'est un plaisir incommensurable, c'est vraiment fantastique.